Le conseil municipal passera logiquement et naturellement par l'organisation de commissions communales. A été décidé que celles-ci seront au nombre de six, respectivement l'une en charge des finances et ressources humaines, la deuxième sur les marchés publics, la troisième regroupant sécurité, urbanisme, mobilité, accessibilité, espaces publics et travaux. Ensuite, une commission sur l'attractivité économique, l'environnement, le développement durable et la communication. Une avant-dernière sur les affaires sociales, la famille, l'enfance, la vie éducative, l'intergénérationnel, le handicap et le logement. Et enfin la dernière sur les affaires culturelles, les loisirs, le patrimoine, le sport, la vie associative et le jumelage. Ces commissions seront composées de dix membres titulaires et de dix suppléants. Dans le respect de la représentation proportionnelle, la liste arrivée deuxième pourra présenter deux titulaires et deux suppléants. Les deux autres listes pourront présenter un titulaire et un suppléant pour celle arrivée troisième et un titulaire pour la dernière. Lors du conseil de ce soir, je me limiterai à ces précisions. Le vote des membres de ces commissions n'aura lieu que lors du premier conseil de municipal de rentrée, ce qui nous laissera tous le temps de choisir, de réfléchir avant de faire acte de candidature plus sereinement à la rentrée. M. le maire, est-ce que vous pourrez nous indiquer aussi, en fonction des décisions qui sont prises par rapport aux services municipaux, les jours et horaires préconisés pour ces commissions ? Tout à fait. Nous vous ferons parvenir à la suite du conseil municipal deux choses, les jours et horaires pour les commissions, mais également de manière beaucoup plus sereine pour que chacun puisse organiser les jours sur toute l'année des dates des conseils municipaux, ce qui vous permettra de vous organiser, de nous organiser et que le public puisse organiser pour y assister de manière plus sereine également. Cela étant dit, je voudrais enchaîner avec quelques petits sujets extrêmement importants par lesquels nous allons pouvoir commencer, à savoir un petit moment un petit peu particulier avant de commencer. Ce n'était pas à l'ordre du jour, mais je me permets de commencer par ceci, pour une simple et bonne raison, qui est la promesse de transparence auquel nous avons convenu au dernier conseil municipal. Je voudrais commencer naturellement par un point Covid. Pourquoi ? Parce que vous le savez, un enfant a été dépisté positif la semaine passée à la maternelle Jean Jaurès. Nous avons travaillé avec les autorités compétentes afin de réguler, de juguler le problème. En l'occurrence, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir déjà que l'enfant va bien, que la famille est prise en charge et en l'occurrence est bien confinée. Et surtout que la totalité des enfants de la classe de l'élève en question ont été testés. Et ce soir, j'ai eu confirmation qu'ils sont testés négativement, ce qui est naturellement une bonne nouvelle. Nous resterons vigilants. Et dans ce contexte-là, deux choses. La première chose, dès lundi matin, première heure pour l'ouverture, dans le cadre des vacances, j'ai assisté à l'ouverture du centre de loisirs, respectivement de Jean Jaurès, et puis côté crèche à Dolto pour vérifier les protocoles sanitaires. Et évidemment aussi féliciter les agents qui participent à la bonne mise en place de ces protocoles. Au-delà, le protocole de déconfinement émanant du ministère du Travail et s'appliquant aux entreprises est toujours du mis en place dans l'ensemble des services municipaux et associés. Nous veillons à ce que ceci soit bien respecté. Et deux choses. La première chose, c'est que nous avons fait un bilan total de ce que nous avons aujourd'hui à disposition. Et je pourrais transmettre à l'ensemble des conseillers ce soir, si vous le souhaitez, les stocks. En quelques mots, nous avons aujourd'hui fait le bilan global. Donc nous avons à ce jour des stocks respectifs de gants jetables, des boîtes de sang, nous en avons 134, 15 241 boîtes de masques. Nous avons 182 visières, 11 sprays désinfectants, 1700 charlottes, 1015 flacons d'hydroalcooliques, 350 blouses jetables, 24 boîtes de lingettes, deux protections hygiaphone en supplément de celles déjà posées dans l'ensemble des services et 13 socles gel hydro. En complément, nous avons 55 litres complémentaires de solutions hydroalcooliques aux besoins pour l'ensemble des services municipaux. Nous prenons le sujet au sérieux. Le risque d'une deuxième vague existe et vous comprendrez que c'est une priorité de l'ensemble du conseil municipal. Priorité qui sera renforcée dès les prochains jours avec la nomination ce soir, comme vous le savez, du CTCHSCT, qui s'occupera dorénavant dès la semaine prochaine du pilotage de la crise. Nous y reviendrons dans quelques instants. Au-delà de ce sujet, je souhaiterais maintenant passer à un sujet peut-être très différent, mais comme vous le savez, qui me tient à cœur, qui est celui de la transparence totale sur les sujets en cours. Et je commencerai par un état des lieux. Je ne sais pas si ça peut être projeté derrière moi. Ce serait mieux. On va prendre quelques instants pour vous expliquer la manière dont nous allons procéder. Avant de poursuivre l'ordre du jour, je souhaiterais faire un état des lieux en toute transparence de l'ensemble des programmes urbanistiques présents aujourd'hui à Verneuil-sur-Seine. Cela permettra de calmer les ardeurs de campagne et de faire un état des lieux sur les réalités des projets en cours, mais également grâce à ces documents que nous vous transmettrons et que nous rendrons publics qui seront disponibles dès ce soir sur le site de la ville, de montrer en transparence ces documents qui n'ont pour l'instant jamais été présentés au public. Sur la première page que nous vous ferons passer de toute manière, vous trouverez l'ensemble des projets, des programmes en cours ou des dossiers en projet. Je souhaiterais commencer par un petit état des lieux sur l'ensemble de ces projets et puis ensuite je vous laisserai ces documents. Comme ça, vous pourrez poser des questions tout au long des prochaines semaines, en particulier à moi-même, bien entendu, mais aussi à notre Cédric Pavard municipal qui s'occupe et qui est notre spécialiste sur les sujets d'urbanistes. Je me permets d'abord de faire un point sur le premier de ces projets, qui est le projet que vous connaissez sans doute, celui du 11 boulevard André-Malraux, qui est actuellement, pour vous le situer, bien en face du Crédit Agricole. Il est donc juste à côté du parc Saint-Martin. Il est entre deux corps de ferme historiques. Il s'agit, il est affiché, du programme Imomas, de deux bâtiments comprenant des bureaux et des commerces. On parle de 1196 m² de bureaux et de 265 m de commerce. Le permis de construire a été obtenu en 2016, suite au permis modificatif et malgré le retard pris par le Covid, les requérants ayant par ailleurs renoncé à tous les recours, le programme va être lancé. Je me permettrai par contre, avant le lancement des travaux, de rencontrer en particulier l'architecte et les urbanistes travaillant sur le projet pour refondre la façade, dans la mesure où celle-ci a évolué au cours du temps et fait l'objet de tensions de la part notamment du voisinage. Il s'agira, conformément à notre programme durant la campagne, du lieu que nous avons choisi pour développer un projet qui avait déjà été discuté et je crois que la majorité sortante souhaitait également faire de même, à savoir créer ici la maison de santé. Je vous laisse voir par ailleurs, plus d'informations sur ce programme. Vous aurez tous les visuels, toutes les façades qui seront diffusées sur tous les canaux. Deuxième projet que je voudrais vous présenter ce soir, qui me paraît important de mentionner dès aujourd'hui, cela permet de faire le point sur l'existant et puis ensuite de pouvoir discuter notamment avec les ASL concernés et les riverains notamment. Le projet Léon-Grosse qui est allé du Groschenne pour vous le situer, qui est à proximité immédiate de la gare des Clairières sur les deux terrains de tennis abandonnés. Le programme de 46 logements sociaux sur les anciens terrains de tennis, incluant 48 places de stationnement, dont 37 en sous-sol et 11 en surface, est géré par le bailleur social Mille et Une Vies et propriété de Aviva. Le permis de construire a été obtenu. Les modifications accordées l'ont été en 2019. Le jugement du 12 juin 2020, qui est tout frais, vient d'annoncer que la requête de demande d'annulation des riverains a été rejetée. Ils sont même condamnés à verser 750 euros de frais de procédure à la commune. Nous aurons l'occasion d'en discuter avec eux. Un pourvoi est toujours possible en cassation et en tout cas les financements et agréments de la préfecture sont garantis. Si les travaux commencent avant le 1er novembre 2020, je sais la crainte des riverains sur le sujet. Évidemment, nous les prendrons en compte, nous les rencontrerons et nous verrons avec eux ce qui est possible. Léon Gros s'envisage en tout cas, à date, un début des travaux vers la mi-octobre. C'est un héritage dont nous héritons, comme on dit. Il me paraissait important de vous le mentionner. Je vais balayer également quelques projets que vous connaissez peut-être mieux puisqu'ils sont déjà lancés. Et pour ne pas faire trop ennuyeux, sachant que l'ordre du jour est serré, je vais vous les balayer rapidement. Vous avez d'abord le projet aujourd'hui de l'alchimie aux 11 grandes rues, 81 logements en accession, permis de construire en 2017, terrain vendu par la commune et qui sera à proximité immédiate du parc de l'Orangerie. Vous avez également, les travaux sont très impressionnants, vous ne l'avez pas pu le rater, un programme qui a été validé par la majorité sortante au 43-45 boulevard André-Malrault, les 4 saisons par Carthus, un programme de 41 logements en accession et 11 logements sociaux, permis de construire obtenu en 2017 en cours de construction. Derrière la poste, vous avez ensuite un projet de SARL Advisor, toujours sur le boulevard André-Malrault, qui vise à la construction presque finie d'ailleurs, c'est bien que les travaux sont bien avancés, de 13 logements en accession. Le permis de construire est obtenu en 2014, il est en cours de construction et de finition. Je me permets de rentrer sur les sujets plus polémiques, puisque cela fait l'objet de beaucoup de divagations durant la campagne municipale. Il y a bel et bien dans les archives un projet qui se situait aux 42 rues des Vignes, c'est l'emplacement des Grous, le château des Grous. Le programme est de 60 logements en accession. Le propriétaire a fait un recours contentieux suite au refus du permis de construire auprès du tribunal administratif contre le sursis, afin de s'opposer à la demande de division de son terrain, mais également contre le PLUI, problématique sur le sujet qui a été remonté de très nombreuses fois ces dernières semaines, sur les coupes d'arbres durant le confinement et sur la clôture. Les riverains ont été reçus en rendez-vous déjà par la majorité sortante. Des courriers ont déjà été faits avec accusé de réception, en vue d'un contentieux qui pourrait être engagé, en cas où les décisions prises par la majorité sortante n'étaient pas respectées. Projet suivant, qui est actuellement en train d'être lancé, tout juste en train d'être lancé, il s'agit, comme vous le savez, du celui en face de la gare vanouille-verneuil, on parle du clos du château. Il s'agit d'un programme de 97 logements en accession répartis sur 4 immeubles, avec 142 places de stationnement adjacentes. Le permis de construire date de 2019, suite à une annulation, il a été renouvelé dans des dispositions différentes, après avoir été donné une première fois en 2017. Il est en cours de commercialisation, aucun recours sur ce projet. Les travaux qui étaient prévus en avril ont été retardés et sont en train d'être lancés avec la démolition de l'ancienne crèche et de l'ancienne zone commerciale. Je vais me permettre de balayer rapidement, puisqu'il ne s'agit pas d'une construction, mais il me paraît important de vous le mentionner. En complément, dans les gros projets d'urbanisme qui ont été lancés durant le mandat précédent, je tiens à signaler un programme de réaménagement total du quartier qu'on dit à Verneuil, le quartier SNCF, rue de Normandie. Avec un réaménagement total des surfaces et surtout un programme de 26 logements sociaux, la création de nouvelles places de stationnement, une résidentialisation, la création de locaux pour la collecte des encombrants et la création de bornes enterrées. Le permis de construire a été accordé en 2019. Le propriétaire a un recours positif de décembre 2019 pour le conventionnement des 184 logements sur la partie existante. Il faut savoir que dans un deuxième temps, ils ont prévu dans ce cadre la réhabilitation des bâtiments existants, isolation extérieure, balcon, chauffage, collectif, menuiserie, accès PMR. La créative d'espace piéton, la restructuration du stationnement et cela s'inscrit de manière plus globale, comme vous pourrez le voir sur les plans que nous vous transmettrons et sur les vues d'artistes mais d'architectes aussi. d'une réhabilitation totale du quartier sur lequel, évidemment, la majorité en place sera très attentive. Nous rencontrerons Domnis dans les prochaines semaines et nous aurons l'occasion d'échanger avec eux sur l'ensemble de ces aménagements afin de voir ce qu'il en est réellement. Un projet, par ailleurs, dont on a moins parlé, qui n'a jamais fait polémique et tant mieux, c'est celui du De Grande Rue, la Villa Verneuil, qui est menée par Atlande. Il s'agit d'un projet qui est mené en ce moment même en face de l'ancienne caisse maladie pour ceux qui sont à Verneuil depuis quelques temps. Un programme de 38 logements en accession, 5 dans le bâtiment existant, 33 dans un nouveau, avec 57 places de stationnement et un permis de construire accordé en 2019 avec un début des travaux prévus au deuxième semestre 2020 retardé, comme vous le comprendrez, dans la phase du Covid. Beaucoup de projets, beaucoup de projets, on n'en est qu'à la moitié. Et j'enchaîne avec le projet qui a fait pour le coup beaucoup de bruit, c'est celui de la rue de la Faisanderie, qui coupe aussi celle de Bazincourt puisqu'il joint les deux. Un programme de 37 logements en accession, dont deux maisons donnant sur la rue de Bazincourt, 14 logements locatifs sociaux, 15 logements en accession sociale et 29 lots BRS, paille réelle solidaire, avec en complément 129 places de parking, programme en lien avec celui de Boogie Immobilier puisqu'il y a une partie chez Gambetta, de l'autre côté chez Boogie Immobilier. Je vous laisserai découvrir tous les visuels qui vous seront rendus publics. Ils sont adjacents puisque vous avez un programme Gambetta adjacent à celui de Boogie Immobilier qui fait en complément 62 logements en accession, 28 logements sociaux et deux locaux d'activité, dont un seul pour la ville, avec 126 places de stationnement en sous-sol. Encore une fois, vous trouverez tous les visuels et je vous laisserai me faire des remarques ou des retours. Si vous souhaitez que nous en discutions, nous rencontrerons naturellement l'ensemble des personnes pilotant ces projets. Je termine encore avec quelques projets. Un projet qui a fait beaucoup de bruit durant la campagne, qui est celui de Corème au 11 17 rue des Vignes, programme d'une résidence senior de 135 chambres avec 11 logements et une crèche privée. Et un sous-sol de 93 places de stationnement, 139 mètres carrés de locaux vélos, avec par ailleurs un patio intérieur pour les résidents, des terrasses végétalisées, la création d'une voie privée, d'une desserte pompier, 10 places de stationnement extérieur pour toutes les voitures qui auront besoin de passer par là. Et un accord qui a été posé le 13 mars 2020, comme vous le savez sans doute. Ce projet, encore une fois, vous pourrez trouver toutes les pièces dans le document que je vous joindrai. Vous aurez tous les visuels. Nous avons encore le temps d'en discuter, notamment avant la construction. J'attaque quelques projets complémentaires. J'attaque un projet qui n'a jamais été dévoilé, dont je n'avais pas connaissance avant d'arriver à la mairie, mais qui n'est pas forcément inintéressant sur le papier. Il s'agit de la création d'une reconfiguration de l'actuel espace derrière l'ancien restaurant chinois, qui est appelé Centre commercial de la Garenne, sur le papier, qui serait mené par Bouygues Mobilier et Mille et Une Vies d'un commun accord, suite à un concours lancé par Mille et Une Vies et remporté par Bouygues Mobilier, par l'architecte PBO. Par contre, dans les choses qui sont assez surprenantes et sur lesquelles nous aurons l'occasion de rediscuter, c'est que ça s'appelle un centre commercial de la Garenne, mais encore une fois, c'est des logements supplémentaires, plus d'une cinquantaine. Par contre, seulement deux commerces. Je termine sur les derniers. Une bonne nouvelle sans doute, puisqu'un programme de réhabilitation de l'immeuble 1 rue du Hameau a été engagé, devrait être lancé bientôt, avec déjà des premiers permis qui ont été adoptés, avec notamment le programme à changement des menuiseries, la réfection des façades, l'isolation extérieure, les terrasses de toiture, la volonté d'amélioration de l'étiquette énergétique. Les dossiers n'ont pas encore tous été déposés, mais c'est un projet dont nous avons connaissance et que nous suivrons naturellement. Je me permets d'attaquer un projet qui fera certainement le plus de bruit, puisque je n'en avais pas non plus conscience. Je le découvre comme vous en direct. J'ai découvert que dans le cadre de la copropriété des pâtures, un projet d'environ 60 logements au sein de la copropriété serait bientôt créé, ou du moins était plus qu'envisagé, afin de permettre à la copropriété de financer en particulier les travaux de consolidation d'un bâtiment existant. Le projet dont on parle serait sur un terrain appartenant aujourd'hui à la commune, à mille et une vie habitat et à la copropriété. Je ne sais pas si vous voyez de quoi on parle. On parle de toute la descente verte devant le collège Janzet, qui serait entièrement construit. Le programme est déjà porté par un promoteur Quartus et n'est plus en attente finalement que du vote au sein de la copropriété. Mais vous trouverez encore une fois toutes les pièces et nous aurons l'occasion d'en rediscuter. En parlant du collège, j'en profite pour vous glisser que dans les choses dont nous avons accès, nous avons vu aussi une bonne nouvelle sans doute pour les collégiens, avec un projet de réhabilitation du collège Janzet. Le conseil départemental qui est propriétaire et maître d'ouvrage doit choisir l'équipe lauréate dans les prochains temps. Le collège qui n'avait pas été réhabilité globalement depuis que j'étais au collège moi. Et enfin, un dernier projet, un dernier projet que vous connaissez mieux que les autres, puisqu'il s'agit du projet de bouillie immobilier dit Marina, mais qui est en fait les constructions de 600 logements sur la pointe de Verneuil. Vous connaissez notre engagement sur le sujet. Nous ne souhaitons pas poursuivre ce projet pour ce qui est de la ville. J'ai eu confirmation tout à l'heure de Pierre Bédier qu'il nous accompagnerait sur ce dossier. Le dossier sera donc stoppé par la nouvelle équipe, sans impact pour la commune. Nous travaillerons évidemment avec mon adjoint à l'urbanisme, mais également avec mon adjoint à l'écologie sur ces sujets, afin de vérifier évidemment qu'il n'y ait pas d'impact ni fiscaux, ni financiers, ni budgétaires pour la commune. Il me paraissait important de vous présenter l'ensemble de ces projets pour vous montrer la réalité. J'ai fait campagne notamment en disant stop au béton. Il y a certains projets qu'il faudra peut-être abandonner. Il paraissait important en tout cas en transparence de vous donner de la visibilité sur l'ensemble des projets actuels urbanistiques sur la commune. Tout cela étant dit, une fois que vous aurez toutes les pièces dans vos mains, et toutes les réponses à vos questions grâce à Cédric Pavard ici présent, et de moi-même, et de notre adjoint à l'urbanisme, nous aurons l'occasion de rééchanger sur ces sujets, et de pouvoir ensemble voir ce qu'il en est, puisque évidemment sur les différents projets urbanistiques, je tiens évidemment que vous soyez régulièrement informés des décisions qui seront prises, et dans la mesure du possible que l'ensemble du conseil municipal puisse y être associé. Je me permets de refermer l'incise pour enchaîner, puisque l'ordre du jour est long, et que j'ai fait beaucoup plus long que je ne l'aurais souhaité, par la partie la plus dense de l'ordre du jour, à savoir les syndicats intercommunaux, les commissions, les conseils d'administration, etc. Je ne sais pas combien de temps vous en avez ce soir tous, mais moi en tout cas, je n'ai pas nécessairement envie que vous soyez bloqués toute la nuit, voire tout le week-end. Donc ce que je vous propose sur l'ensemble des désignations des représentations de la commune, au sein des syndicats intercommunaux et plus globalement des autres commissions, de procéder à main levée. Je ne sais pas s'il y a des oppositions, sinon on n'a pas fini, mais je vous laisse décider s'il y a des oppositions. Est-ce qu'il y a des mains levées contre ? Des votes à main levée ? Paradoxe. Eh bien nous ferons tout donc à main levée. Cela permettra d'être plus transparent. Parfait. On avance. Alors, nous allons commencer par la désignation des représentants de la commune au sein des syndicats intercommunaux. Pour rappel, il s'agit de votes à la majorité simple, la moitié plus une voix, avec proposition de vote donc maintenant à main levée. Et nous allons commencer... Nous allons commencer... On va commencer par... Par la CLECT. Pour mémoire, la CLECT, c'est le conseil municipal auprès de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Considérant que dans le cadre de la communauté d'agglomération, une commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT a été créée, composée de représentants désignés par les communes membres. Vu le Code général des collectivités territoriales et vu le Code général des impôts, le conseil municipal doit désigner, afin de représenter la commune auprès de la CLECT, deux personnes en qualité de délégués titulaires et respectivement de délégués suppléants. Je propose au vote que ce soit M. Paul Malray en titulaire et M. Olivier Melsens en suppléant. Qui est-ce qui est pour ? Levé bien haut la main. Qui est-ce qui est contre ? Qui est-ce qui s'abstient ? Je vous remercie. La majorité s'est donc adoptée pour nos deux premières nominations à la CLECT. Nous allons continuer par les représentants de la commune au sein des syndicats intercommunaux. Le premier syndicat intercommunal est celui des établissements pour handicapés, plus connu par Andy Valdecen. Il était présidé, vous le savez, par M. David jusqu'à aujourd'hui. Il faut deux titulaires et deux suppléants. Je propose comme titulaire M. Abderrahim Chaboun et Mme Caroline Pissica. Et comme suppléant, Mme Rania Slim et Mme Louisette Fédière. Qui est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? Les nominations sont donc adoptées. Je vous remercie. Nous allons enchaîner par les nominations au SIVOM de Saint-Germain-en-Laye. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le SIVOM, bienvenue au club parce que j'en faisais partie. Il s'agit de la section fourrière automobile. Donc on parle de la section fourrière. Il faut deux titulaires et deux suppléants. Alors je propose comme titulaire Ania Rejdal et Rania Slim et comme suppléants Nathalie Pruveau et Anthony Hery. Qui est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? Les nominations sont donc adoptées. Nous enchaînons par le SIVU de gestion de l'aérodrome des Mureaux vers Neuil-sur-Seine. Deux titulaires et deux suppléants. Encore une fois, je propose au vote deux titulaires, Eugène Dahl qui est l'actuel président du syndicat et Philippe L'Enfant ici présent avec pour suppléants Michel Dobjet et Carole Godard. Qui est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? Je vous remercie. Les nominations sont adoptées. Pour ce qui est du syndicat mixte de la Maison de la Justice et du droit du Val-de-Seine, nous avons trois titulaires et trois suppléants. Il s'agit de la Maison de la Justice. Pour les trois titulaires, je propose Olivier Melsens, Cyril Offrechter et Adderaïm Chaboun. Et pour les suppléants, Catherine Charuel, Nathalie Pruveau, et Georges-Édouard Bacle. Qui est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? Je vous remercie. Les nominations sont donc adoptées. Pour ce qui est du CV du commissariat de police, le CVCOP, nous avons trois titulaires et trois suppléants. Je propose comme titulaires Michel Dobjet, Nathalie Pruveau et Anthony Herry. Et pour ce qui est des suppléants, Agna Rechdal, Cyril Offrechter et Caroline Pissica. Qu'est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? Je vous remercie. Les nominations sont donc adoptées. Nous en avons terminé avec les syndicats intercommunaux. Et nous allons pouvoir passer maintenant à la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Pour ma part, je propose... Vous avez un monsieur le maire ? Bien sûr. Dans la délibération, il a indiqué le SNSO également. Oui. Alors attendez. Nous avons Andi Val-de-Seine, Sivum, Sivu, Syndicat Mixte de la Maison de Justice et Sivu-Cop. Pardon. Il s'agit d'un syndicat de compétences intercommunautaires. Il y avait une erreur dans la première page. Mes excuses. Je reviens donc sur la commission d'appel d'offres. C'est un scrutin de listes, pour le coup. Donc c'est un petit peu différent. Je propose une liste qui est composée pour les titulaires de messieurs-dames Eugène Dalle, Socrate Gabrielides, Georges-Édouard Bâcle, Philippe L'Enfant et Rania Slim avec pour suppléants Caroline Pissica, Olivier Melsens, Catherine Charuel, Agna Rejdal et Cyril Offrechter. Est-ce qu'il y a d'autres listes de candidates ? Oui. Nous présentons Lorraine Delmas, Philippe Lusso, Fabien Nuard. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres listes ? Le groupe Bernard et l'Avenir Ensemble, on présentera titulaire en première place Laurent Prudon et en seconde place moi-même Julien Frégeabu et suppléant en première place Jean-Marie Moreau et deuxième place Carmen Robert. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres listes ? Moi, j'ai une prise de parole. Est-ce que vous souhaitez présenter une liste ? Tout à fait, mais je voudrais expliciter ma position de vote. Il n'y a pas de souci si vous voulez faire une liste avec une seule personne ? Ou alors vous pouvez voter comme vous le souhaitez ? Moi, je vais faire une liste avec une seule personne. Parfait. Eh bien, je propose très simplement le vote à main levée. Qui est-ce qui souhaite voter pour la liste proposée par la majorité ? Je vous demande de lever la main. Qui est-ce qui souhaite voter pour la liste proposée par M. Frégeabu ? Merci. Qui est-ce qui souhaite voter pour la liste proposée par Mme Fabienne Huard ? Merci. Qui est-ce qui souhaite voter pour Fabien Lemoyne ? Merci. Par conséquent, nous aboutissons... pour faire les maths. D'accord. Donc, on aboutit à 4 sièges pour la liste majoritaire. Ce sont donc élus M. Eugène Dalle, M. Socrate Gabrielides, M. Georges-Édouard Bâcle, M. Ragnaslim et M. Laurent Prudon. Merci beaucoup pour les maths. Allez, les nominations sont donc votées et nous aurons donc nos 4 plus 1 élus. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir enchaîner avec la commission consultative des services publics. pour ce qui est de cette commission, je propose encore une fois... Il faut savoir que la commission communale consultative des services publics locaux, elle est aujourd'hui en charge à Verneuil, juste pour plus de détails, exclusivement en charge d'une seule chose, c'est la gestion du marché. Donc, c'est quand même pas rien. Je me permets de le préciser. La commission communale consultative des services publics locaux est composée de membres du conseil municipal désignés selon le principe de la représentation proportionnelle. Chaque liste d'opposition aura donc un membre, la liste majoritaire ayant 4 membres. Pour ce qui est de la liste majoritaire, je propose les noms de M. Eugène Dalle, de Mme Catherine Charuel, de M. Olivier Melsens et de M. Antonieri. Et je vais prendre les propositions avant le vote de la liste complète de la personne que chaque groupe d'opposition souhaite intégrer. Pour le groupe Verneuil à l'avenir ensemble, ce sera Blaise Rançois Dinville. Pour alternative citoyenne, Laurel Delmas. Pour vivre Verneuil autrement, Fabien Lemoyne. Je propose donc au vote la liste suivante composée de M. Eugène Dalle, Mme Catherine Charuel, M. Olivier Melsens, M. Antonieri, Mme Lorraine Delmas, M. Blaise François Dinville et M. Fabien Lemoyne. Qui est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? S'abstient. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer, j'en parlais tout à l'heure, à la composition du comité technique. Le comité technique CT qui peut aussi se réunir sous sa forme de comité CHSCT, sera en charge notamment, est en charge, pardon, notamment du pilotage des crises sanitaires. C'est donc un organisme extrêmement important. Je tiens à préciser que Paul Malray, qui est donc mon adjoint aux finances, représentera le maire puisque je suis président de droit et si nécessaire, il pourra donc me représenter. En complément, je vais proposer conformément à sa constitution, le nombre de représentants titulaires du personnel au comité technique paritaire de la ville de Verneuil sur Seine est à 5, est impliqué que les membres suppléants sont en nombre égal à celui des membres titulaires. Donc la liste que j'appelle à voter est composée en titulaire de M. Antonieri, de Mme Maria Da Silva, de M. Georges-Édouard Bâcle, de M. Eugène Dalle et de M. Abderaïm Chaboun, avec pour suppléants Mme Ania Rejdal, M. Socrate Gabrielides, Mme Nathalie Pruveau, Mme Ida Gontier et Mme Rania Slim. Qui est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? Je vous remercie. Les nominations sont donc adoptées. Allez, on continue. On y est presque. Nous allons passer à la désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait de quoi il s'agit. Il s'agit de propositions issues du maire. Cette commission, de toute manière, est composée du maire ou de l'adjoint délégué en qualité de président et de huit commissaires, soit neuf membres en tout. Chaque commissaire a un suppléant. Le maire expose généralement au directeur des services fiscaux une liste de 32 contribuables en vue de la désignation de huit commissaires titulaires et de huit commissaires suppléants. Le conseil municipal propose le renouvellement de la commission communale des impôts directs ce jour et propose la liste des 26 noms que vous trouvez sur la feuille qui est devant vous. J'ai suggéré que chacun des groupes de l'opposition puisse proposer respectivement deux fois trois noms un titulaire, un suppléant. Je ne sais pas si vous souhaitez les proposer en direct ou alors si vous préférez les proposer plus tard. Plus tard pour nous. OK. Pour ce qui nous concerne, on propose Christian Levert et Bernard Bouedin. Merci. Et chez nous, ça sera Maria de Almeda et Michel Christofoul. Merci aussi. Symboliquement, je vous propose de le mettre au vote en sachant de toute manière que c'est les services fiscaux qui choisiront les personnes dans la liste au final. Qui est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? S'abstient. Adopté. Alors, encore une fois, adopté cette fois-ci à l'unanimité. Et je vous propose de passer, sauf erreur de ma part, nous avons terminé pour tout ce qui est passage rébarbatif des adoptions de commissions et syndicats. Nous allons pouvoir passer maintenant à la lecture. déjà dans un premier temps de la proposition de vote pour les compétences de maire. Je te laisse lire. Alors, en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal peut déléguer au maire pour la durée de son mandat un certain nombre de ses compétences. Les décisions prises par le maire en vertu des délégations attribuées dans le cadre de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil municipal portant sur les mêmes objets. Les décisions prises en application de la délibération de délégation de compétences peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L2122-18 du CGCT. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer au maire les délégations fixées par l'article L2122-22 du CGCT. Le Conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, vu le Code des marchés publics, vu le décret numéro 2013-1959 du 27 décembre 2013 relatif au seuil concernant certaines dispositions applicables aux marchés publics et aux accords cadres, et après en avoir délibéré la majorité, décide de confier à M. le maire pour la durée de son mandat les délégations suivantes. Petit 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. Petit 2. De fixer, dans la limite de 2500 euros par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôts temporaires sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Petit 3. De procéder, dans la limite des inscriptions budgétaires fixées annuellement par le Conseil municipal majoré des éventuels restes à réaliser en matière d'emprunt, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L.1618-2 et au A de l'article L.2221-5-1 sous réserve du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Petit 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret. Actuellement, le seuil est fixé à 207 000 euros hors taxes par le décret numéro 2013-1959 du 27 décembre 2013 cité dans les visas. Ainsi, toute décision concernant leur avenant qui n'entraîne pas une augmentation du montant initial supérieur à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget. Petit 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Petit 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre et afférentes. Petit 7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Petit 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Petit 9. D'accepter les dons et lègues qui ne sont pas grévés ni de conditions ni de charges. Petit 10. De décider de l'alignation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. Petit 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 12. De fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. 16. D'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant les juridictions administratives et l'ordre judiciaire, civil et pénal, et quelle que soit la procédure engagée, première instance, appel, cassation, ainsi que de se porter partie civile. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 20 000 euros par senistre. 18. De donner, en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L311-4 du code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concernée, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L332-11-2 du même code précédant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. C'est bientôt fini. Petit 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 2 millions d'euros par année civile. Ces souscriptions d'ouverture de crédit seront réalisées à un taux électif global, T-E-G, compatibles avec les dispositions légal et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index, tels que Eonia, T4M, Euribor, Tofils ou tout d'autres index en vigueur à la date du contrat. 21. D'exercer au nom de la Commune et dans les conditions fixées par le Conseil municipal le droit de préemption défini par l'article L214-1 du code de l'urbanisme. 22. D'exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du code de l'urbanisme. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du code du patrimoine relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la Commune. 24. D'autoriser au nom de la Commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. précise que les décisions prises en application de la présente délibération pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L2122-18 du CGCT. Précise qu'en cas d'empêchement du maire les dispositions de l'article L2122-17 du code général des collectivités territoriales s'appliqueront. Merci Ida. Reprends ton souffle. Puis on va faire voter ça tranquillement. Monsieur le maire j'ai une intervention là-dessus. Allez-y. Très bien le moine. Pardon. Excusez-moi. Donc là on constate que ça fait beaucoup de points qui échappent au contrôle démocratique direct des élus de ce conseil. Donc moi mon explication de vote ça sera contre je voterai contre et c'est pas un contre franc c'est une invitation à revoir ces dispositions au cours de la mandature pour comme vous vous en appeler à plus de transparence. Je vous confirme en l'occurrence c'est juste pour que les compétences soient distribuées en particulier sur les vacances d'été en cas de besoin d'urgence. Qui est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? Je vous remercie c'est donc adopté. Nous allons donc maintenant passer au conseil d'administration et pour commencer les nominations et la détermination du nombre des membres sur le conseil d'administration du CCAS le Centre Communal d'Action Sociale. Je vais proposer une liste composée donc de Mme Louisette Fédière de M. Abder Chaboun de Mme Caroline Pissica de M. Socrate Cabriélides de Mme Rania Slim de Mme Maria Da Silva et de Mme Ania Rechdal. Y a-t-il d'autres listes ? Pour alternative citoyenne pour Verneuil Fabien Nuard Philippe Lusso Lorraine Delmas Merci Pour Verneuil l'Avenir Ensemble Pascal Dehé Blaise François Dainville et Carmen Robert Merci beaucoup Pour vivre Verneuil autrement Fabien Le Moine Ok Parfait Merci beaucoup Nous allons donc mettre au vote Qui est-ce qui souhaite voter pour la liste de la majorité municipale ? Qui est-ce qui souhaite voter pour la liste portée par Mme Fabien Nuard ? Merci Qui est-ce qui souhaite voter pour la liste portée par M. Julien Fréjabu ? Et Qui est-ce qui est pour voter pour la liste de Fabien Le Moine ? Alors je vais laisser le temps de faire les calculs Parce que nous c'est facile on propose déjà ça fait beaucoup de lecture mais après il faut en plus que derrière on ait des gens formidables qui puissent nous aider pour poursuivre Donc sont élus suite au vote Mme Louisette Fédière M. M. Abder Chaboun Mme et Mme Rania Slim Également M. Julien pardon une personne sur la liste de M. Julien Fréjabu et une personne sur la liste de Mme Fabien Nuard Donc Pascal Dehaix pour nous Pascal Dehaix pardon et je suis désolé j'ai pas refusé de deux côtés Pour moi ça sera moi Fabien Nuard Fabien Nuard et Pascal Dehaix pardon on y arrive Bon bah parfait on a désormais notre conseil d'administration du CCAS ce qui nous permet d'enchaîner sur à plein de la même manière le comité de la caisse des écoles le comité de la caisse des écoles qui est donc également un scrutin de liste je propose de voter d'abord pour des listes en sachant en sachant que la manière dont ça fonctionne c'est que vous avez d'abord un scrutin de liste et ensuite vous avez un quatrième nom puisqu'il y aura trois élus le quatrième nom est en fait proposé par le maire au directeur départemental de l'éducation nationale ce que je ferai à la rentrée pour lui proposer la nomination pour rappel jusqu'à présent décidée par la majorité sortante la quatrième personne était monsieur Thibault Avangas sur la liste que je propose je propose monsieur Olivier Melsens madame Carole Godard et madame Sophie Garek pardon y a-t-il d'autres listes nous concernons on présentera Carmen Robert et Blaise François D'Inville merci Philippe Lusso Lorraine Delmas Fabien Nuard merci beaucoup et Fabien Lemoyne merci qui est-ce qui est pour la liste proposée par la majorité municipale qui est-ce qui est pour la liste proposée par monsieur Julien Fréjabu qui est-ce qui est pour la liste proposée par madame Fabien Nuard qui est-ce qui est pour la liste proposée par monsieur Fabien Lemoyne donc cela nous permet d'avoir trois personnes qui sont en fait puisque c'était la majorité monsieur Olivier Melsens madame Carole Godard et pardon c'est ça monsieur Olivier Melsens madame Carole Godard et une personne de la liste de monsieur Julien Fréjabu Carmen Robert parfait Carmen Robert Olivier Melsens Carole Godard et Carmen Robert c'est parfait les nominations sont donc adoptées je vous remercie et nous passons au vote sur le comité de jumelage le comité de jumelage de la ville de Verneuil d'après ses statuts en vigueur modifiés en 2014 permet au conseil municipal à notre conseil municipal de désigner six de ses membres pour siéger au conseil d'administration pour la durée du mandat je propose simplement sinon monsieur Olivier Lugic monsieur Olivier Melsens monsieur Michel d'Objet madame Caroline Pissica monsieur Socrate Gabrielides et madame Maria Da Silva qui est-ce qui est pour intervention monsieur le maire s'il vous plaît pardon nous nous souhaitons vous dire tout de même que le jumelage n'est pas une question de politique bien sûr nous souhaiterions évidemment avoir au moins un représentant parmi le collège des élus nous proposerions dans ce cas là monsieur Moreau ok dans ce cas là on va procéder au vote donc sur les six noms proposés par la majorité municipale qui est-ce qui est pour qui est-ce qui propose la liste proposée par monsieur Julien Fréjabu qui est-ce qui s'abstient donc comme c'est majoritaire les six noms de la majorité municipale l'emportent c'est pas signe d'ouverture sur ce sujet là par contre évidemment ça n'empêche pas que chacun peut s'associer directement via le comité de jumelage je vous propose d'enchaîner par encore un sujet c'est un sujet également important puisque plus que symbolique à savoir la question des enveloppes un des militaires global pour pour la ville de Verneuil alors je me permets juste quelques petits quelques petits éléments le total passé annuel était en brut de 167 088 virgule 12 euros dispatchés dans les enveloppes pour les différents élus respectivement maires adjoints délégués j'ai souhaité conformément au dispositif en vigueur faire une proposition visant à baisser cette enveloppe symboliquement à 164 220 euros comprenant notamment la majoration cantonale ce qui aboutit à la chose suivante pour être clair donc pour ce qui est des conseillers délégués cela revient à 450 euros brut pardon j'ai des bêtises pour ce qui est des conseillers délégués avec les majorations cela revient à 517 50 brut pour les adjoints à 805 11 euros brut et pour ce qui est du maire j'ai fait le choix de baisser d'un tiers le salaire existant du maire symboliquement et aussi en force d'engagement ce qui revient aujourd'hui à 2300 euros 37 brut je baisse le salaire d'un tiers du maire symboliquement pour montrer l'engagement de la majorité municipale sur ces sujets nous ne sommes pas là pour des questions d'argent et je respecte la loi mais je veux montrer cela fortement on a une intervention bien sûr sujet donc on pense que effectivement les élus quelles que soient leurs fonctions au sein d'un conseil municipal ont un rôle important pour la vie démocratique et en participant au scrutin municipal nous nous sommes engagés à servir notre commune nous sommes de simples citoyens engagés dans nos vies professionnelles personnelles et aujourd'hui pour le bien de notre commune vous avez fait une campagne axée sur la participation citoyenne et l'ouverture vous l'avez confirmé dans votre discours d'investiture en parlant d'exemplarité et de bienveillance dont a priori vous faites preuve aujourd'hui mais aussi vous engagez à travailler avec l'opposition pour construire ensemble l'avenir de Verneuil donc nous imaginons une commune qui favorise l'expression de tous et que cette expression puisse être favorisée et facilitée déjà de nombreuses villes sans parler de l'exemplaire ville de Saillans dans la Drôme reconnaissent l'engagement de tous leurs conseillers municipaux et ça peut être une décision symbolique importante mais qui permet de faciliter la participation citoyenne c'est pourquoi nous demandons mais il faudra refaire les calculs que à la délibération numéro 10 soit associé l'ensemble des conseillers municipaux pour Verneuil qui soit adjoint délégué ou simple conseiller majoritaire ou minoritaire en reconnaissance du travail de chacun pour le bien commun de notre ville mais peut-être que votre réduction d'indemnité pourra permettre cela en l'occurrence pour ma part mais je le soumets simplement au vote je préfère partir plutôt symboliquement et dans l'intérêt des Vernoliennes et des Vernoliens sur des budgets participatifs mais nous aurons l'occasion d'en rediscuter ce qui permettra aux habitants de pouvoir bénéficier directement de ces montants qui est-ce il n'y a pas de reconnaissance du travail de tous les conseillers municipaux malheureusement c'est la tradition à Verneuil après moi je vous deviez changer la tradition justement c'est dommage en plus la loi l'autorise bien sûr qui est-ce qui est pour la proposition de la majorité monsieur le maire j'ai juste une petite Fabien Lemoyne là-bas j'ai une prise de parole donc à gauche nous nous sommes favorables à l'indemnisation des élus et à un statut de l'élu adopté en septembre vous avez raison et ça permettrait à un plus grand nombre d'accéder aux responsabilités aussi d'un point de vue politique général nous pensons que les indemnités devraient être pondérées en fonction des ressources de chaque élu et l'impact de cette charge sur ses revenus voilà je crois que c'est pas légal mais on pourra vérifier c'est une politique nationale j'entends qui est-ce qui est pour la proposition de la majorité pardon juste aussi une intervention bien sûr suite de Thibaut Lemoyne Fabien pardon nous de notre côté nous avions promis au Vernelien dans notre programme une clause d'assiduité liée à la présence et à la mise en oeuvre de cette clause d'assiduité pour les indemnités de fonctionnement pour que les élus soient réellement indemnisés par rapport à leur réelle implication au sein de la gestion de la commune on aurait aimé que cette clause d'assiduité soit aussi dans votre programme en tout cas dans votre délibération pour qu'on puisse aussi calculer ces indemnités en fonction de la présence réelle de l'ensemble des adjoints et des délégataires je suis absolument d'accord mais je serai encore plus ferme que cela pour moi les adjoints ou des personnes disposant de délégation s'ils ne travaillent pas ne doivent tout simplement plus porter les délégations et donc je m'engage si les personnes ne travaillent pas à simplement supprimer les délégations de manière beaucoup plus forte ce qui va de pair avec les indemnités on aurait aimé que ça figure dans la délibération on peut le faire on peut le faire rajouter dans la même manière après moi je m'inscris dans votre continuité puisque c'était vous qui avez fait les différents éléments mais après je vous propose déjà de voter notre proposition et puis ensuite nous le rajouterons dans le conseil notamment pardon dans le dans le comment ça s'appelle pas la charte c'est le règlement intérieur pardon voilà je trouve mes mots qui est-ce qui est pour la proposition de la majorité qui est-ce qui est contre s'abstient je vous remercie la proposition est adoptée je vous propose de rentrer dans le fond des sujets pour deux derniers sujets que je vais soumettre au vote ce sont pour l'un un sujet d'héritage pour le deuxième un sujet d'engagement le premier sujet est un sujet d'héritage il s'agit d'une demande de subvention dans le cadre de la dotation d'équipements des territoires ruraux catégorie rénovation thermique et transition énergétique pour la faire courte en quelques mots il s'agit plus précisément d'une demande de subvention dans le cadre de la réfection du petit colombier derrière le col Jean Jaurès la maternelle avec une subvention de la DTER qui peut monter jusqu'à 30% du montant des travaux hors taxes plafonnés à 390 000 euros et de notre côté cela permettrait étant donné que le montant de l'opération est évalué à 83 000 euros hors taxes soit 99 600 euros toutes taxes comprises à une subvention égale de 24 900 euros ce qui permettrait à la commune de ne payer sur les travaux que entre guillemets 74 700 euros je vais y arriver je vous propose de mettre la motion vote avant qu'il y ait des questions ou quelqu'un je suis prêt à répondre question mais une explication de vote on va évidemment voter pour puisque logique on avait porté ce projet de rénovation du Grand Colombier puis du Petit pour permettre aux associations d'avoir des locaux plus agréables donc on ne peut évidemment que voter pour cette demande de subvention et de DETR ça sera aussi de notre cas qui est-ce qui est pour qui est-ce qui est contre qui est-ce qui s'abstient c'est donc adopté à l'unanimité merci beaucoup je me permets de passer au dernier gros morceau de ce conseil municipal pré-estival pour aborder deux choses la première chose d'abord vous dire que ce matin les quatre élus communautaires de la ville de Verneuil étaient présents à la réunion la première réunion du conseil communautaire qui a permis qui a vu l'élection à la très grande majorité de monsieur Raphaël Cognier comme successeur de monsieur Philippe Totou à notre CU GPSCO Grand Paris-Saint-et-Oise je me permets d'abord de féliciter monsieur Raphaël Cognier et sauf erreur de ma part de noter que les quatre élus de la ville de Verneuil sauf erreur de ma part ont voté de manière unanime je profite aussi de ce moment pour signaler que pour ce qui est des élus communautaires de la majorité nous avons décidé de siéger dans un groupe qui s'appelle Territoires et Citoyens auprès d'élus de différents courants avec notamment des écologistes je parle notamment du maire d'Andrésy d'élus communautaires notamment Atriel Sophie Carignard que ce soit également d'autres élus de différentes tendances En Marche Modem etc gauche droite il y a un petit peu tout représenté dans une logique de construction vis-à-vis de la majorité en place c'est dans ce cadre que les premières c'est dans le cadre de ce travail préparatoire à la première réunion de ce matin que nous avons pu commencer à structurer les choses en bonne intelligence avec les villes voisines dans le cadre d'un sujet que j'ai eu l'occasion de discuter maintes fois durant la campagne à savoir l'organisation d'une consultation citoyenne sur le projet de déviation de la RD 154 cette consultation citoyenne comme nous nous y étions engagés lors de la campagne municipale sera organisée pour connaître l'avis des Vernoliens sur le projet de déviation de cette RD 154 cette consultation sera précédée d'une campagne de communication totalement neutre auprès de la population expliquant le projet tracé historique incidence sur la ville tribune des deux avis ainsi que les modalités de cette consultation préalablement cette campagne sera ponctuée d'une grande réunion publique avec débat contradictoire des deux avis nous avons proposé une date communément avec Vernouillet le vendredi 25 septembre afin de se donner l'opportunité d'une plus grande participation nous ferons le double choix d'une consultation en ligne et en bureau de vote auprès de tous les Vernouliens qu'ils soient ou non inscrits sur les listes électorales l'objectif est à discuter avec l'ensemble du conseil municipal pour déterminer le cadre avec également les élus de Vernouillet comme je l'ai mentionné mais également de Chapay qui se joint à la consultation sur le cadre de ce vote la consultation en ligne aura lieu c'est une proposition de date avec Vernouillet-Chapay du 1er au 8 octobre elle respectera deux critères l'unicité de vote évidemment et simplement la justification de domicile le vote classique en bureau de vote qui sera complémentaire à cette consultation en ligne aura lieu après la clôture de la consultation en ligne dimanche 11 octobre encore une date que nous proposons à 3 il respectera également les deux critères d'unicité de vote et de justification de domicile la question de cette consultation sera tout simplement êtes-vous pour ou contre le projet de déviation de la RD 154 avec pour réponse pour et contre le résultat de cette consultation vaudra avis de la population sur le projet de déviation que je m'engage à défendre auprès des autorités compétentes à savoir le conseil départemental qui est le seul compétent nous avons je rappelle à Vernouillet qu'un pouvoir d'influence nous n'avons pas de compétence je me tenais je tenais à ce que cela vous soit informé dès avant les vacances puisque cela vient très vite et je propose symboliquement puisqu'il me semble sauf heure de ma part en fait que nous étions quasiment tous d'accord avant l'élection durant la campagne durant la campagne municipale sur ce projet de consultation de symboliquement acter le lancement de cette consultation par un vote pardon s'il vous plaît une explication de vote bien sûr au nom de la liste du groupe pardon Verneuil l'avenir ensemble nous ne pouvons que nous satisfaire de la reprise de notre point 36 du programme néanmoins et malgré les explications que vous venez de fournir nous resterons vigilants sur la méthodologie employée pour garantir une parfaite neutralité de cette consultation de ce fait nous vous demandons d'avoir la présentation détaillée de l'organisation de cette consultation dès que vous l'aurez finalisé nous voterons donc pour cette délibération avec cette réserve quant à la méthodologie j'en profite pour rebondir je souhaiterais que vous soyez associés à l'organisation évidemment de ce vote je parle pour l'ensemble du conseil municipal je vais intervenir aussi si vous voulez bien nous ne revenons pas sur notre position au sujet de ce projet de déviation de la RD 154 car il était clair dès le début de notre engagement si nous avions été majoritaires aux élections municipales nous aurions comme promis fait preuve de courage politique et mis tout ce qui était en notre pouvoir pour empêcher ce projet mais nous n'avons pas gagné l'élection et nous ne pouvons pas déduire des résultats des municipales la position des vergnoliens sur ce sujet c'est pourquoi nous ne nous opposons pas bien sûr à faire une consultation d'autant plus que la démocratie participative était aussi un des points clés de notre programme maintenant nous avons quand même aussi de nombreuses questions un peu comme l'ont évoqué nos collègues sur la manière dont cette consultation va être va se dérouler et la première chose c'est qu'on s'interroge sur la participation d'autant plus au niveau du calendrier donc il y a quand même plus de 60% des gens qui se sont abstenus au scrutin principal donc on a on a un peu peur de la participation et du coup on se demande aussi à partir de quel taux de participation le résultat sera considéré comme significatif et représentatif de l'avis des vergnoliens ensuite sur la période donc vous avez annoncé effectivement que vous vouliez faire cette consultation dès la rentrée et c'est tout à votre honneur de respecter cette promesse néanmoins on a quand même connu une période difficile la rentrée s'annonce difficile c'est aussi une période qui est compliquée pour les familles où les gens ont des activités à mettre en place pour les grands des déménagements peut-être à faire à l'université donc on s'interroge sur vraiment la date on trouve que c'est trop tôt voilà donc on voudrait savoir si ce serait possible de repousser un petit peu on ne sait pas s'il y a des contraintes derrière qu'on ne connaît pas mais voilà et puis on pense qu'il y a aussi beaucoup de choses justement d'informations à récolter pour réussir à informer correctement nos vers nos liens donc notamment pour faire une expertise indépendante sur les études de trafic et aussi étudier les impacts sur la circulation sur le boulevard Ander-Malraux aujourd'hui parce qu'elles ont été faites mais il y a très très longtemps donc voilà et puis enfin ce qu'on aimerait vraiment savoir aussi ce qu'on aime c'est que si les Vernoliens vendent contre comme a priori ils sont censés le faire puisque vous aviez vous-même mené une consultation et 70% des Vernoliens étaient contre ce qu'on voudrait savoir c'est quoi les engagements qu'on va prendre pour justement faire respecter ce choix voilà donc en l'absence en fait de réponses à toutes ces questions nous pour le moment on a décidé de s'abstenir néanmoins je vais répondre dans la foulée on est tout disposé à contribuer aussi à la construction de toutes ces réponses voilà je me permets de de vous répondre mais on peut échanger évidemment en marge ou après ou pendant sans aucun souci pour ce qui est de la date en fait nous sommes contraints pour des raisons qui nous dépassent mais qui est l'organisation des départementales dont la campagne commence en septembre donc en fait si nous souhaitons peser tous ensemble sur le sujet pour ou contre d'ailleurs vous savez que moi je n'ai jamais précisé mon point de vue puisque je porterai celui des habitants malheureusement la seule date qui est faisable était ce créneau là après moi je ne suis pas opposé à en discuter ensemble je ne suis pas opposé à en discuter aussi avec les deux villes voisines qui souhaitent se joindre à cette participation de la même manière je suis tout à fait ouvert à discuter avec vous des modalités notamment par exemple le taux de participation si vous jugez que le vote doit être nul s'il est trop faible on pourra en discuter on arrivera en bonne intelligence à mettre en place tout ce qu'il faut et pour ce qui est des engagements vous le savez malheureusement comme je le disais on a aujourd'hui à Verneuil qu'un pouvoir d'influence et non pas une compétence donc je fais la seule chose que je peux vous dire c'est que moi je vous promets pour chacun d'entre vous qui avez exprimé des positions fortes durant la campagne ou pas d'ailleurs de vous donner tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez les porter chacun comme il le souhaitera et je souhaite dire deux choses la première chose c'est que je suis pour ma part ravi d'avoir proposé cette consultation parce que si nous avions fait si nous avions fait de cette élection municipale un référendum pour ou contre malheureusement je pense que les choses n'auraient pas été conformes à ce que la plupart des Vernouliens souhaitent la deuxième chose c'est que c'est le seul moyen d'espérer pouvoir peser en tant que ville et plus exactement en tant que ville avec un S à la fin puisque c'est une chose que j'avais proposé à Chapay que j'avais proposé à Vernouillet et qui ensemble nous permettra de peser vraiment je vous le dis franco Verneuil ne pesera pas seul pour ou contre d'ailleurs puisque c'est le conseil départemental par contre Verneuil Vernouillet Chapay juste avant les élections départementales j'espère que cela permettra aux habitants d'avoir leur voix entendue pour être tout à fait transparent avec vous j'ai échangé ce matin en marge du conseil communautaire avec le président du département qui m'a signifié qu'autant il était d'accord pour enterrer avec nous le projet de Marina autant il souhaitait que nous discutions ensemble plus amplement du sujet RD154 car je me permets une chose importante mais nous aurons l'occasion d'en discuter le choix n'est pas forcément binaire il a souhaité que cela soit clair puisque nous n'avons qu'un pouvoir d'influence il faut accepter de regarder toutes les modalités je propose de le voir avec vous puisque si demain nous avons des propositions de contre-tracés il faudra aussi voir comment nous les incluons pour les balayer ou pas suivant ce que chacun souhaitera mais ça je propose qu'on le fasse en bonne intelligence afin de démarrer très vite je sais que ce ne sera pas évident à cause des vacances je sais que ce n'est pas évident à cause de la rentrée je sais que ce n'est pas évident parce que potentiellement deuxième vague mais c'est la bonne nouvelle vous serez tous équipés très vite en principe semaine prochaine si tout se passe bien de tablettes qui nous permettront de faire des réunions digitales en cas de besoin comme ça on sera tous à égalité où qu'on soit quel que soit le moment et quelles que soient les conditions sanitaires afin de pouvoir avancer sur le projet évidemment dernière chose nous ne ferons pas de vote physique si cela a des conséquences sur le point de vue sanitaire évidemment voilà alors ce que je propose puisque nous avons terminé l'ordre du jour c'est d'avancer sur le dernier point bien sûr ici donc une explication de vote aussi bien sûr donc nous sommes favorables à la consultation comme nous l'avions annoncé dans notre programme par contre nous ne sommes pas favorables à ce que ça soit bâclé il y a une co-construction à faire ensemble car c'est un sujet qui date de plus de 30 ans et qui empoisonne la vie politique vernollienne depuis très longtemps voilà sur le texte qui est proposé là il n'y a pas de notion d'âge minimum pour les Vernolliens est-ce que c'est une volonté de votre part de faire voter les plus jeunes aussi alors en l'occurrence c'est une bonne question et je souhaite qu'on en parle parce que c'est vrai que c'est une question qui a été évoquée par Vernouillet il était question d'envisager des votes à partir de 16 ans ou pas c'est quelque chose qui doit être le fruit d'une concertation ensemble à la fois nous en tant que conseil municipal mais avec les deux conseils municipaux des villes voisines nous sommes ouverts on peut les amener à être citoyens bien sûr moi je n'y suis pas opposé c'est tout merci merci symboliquement je vous propose de voter qui est-ce qui est pour un petit complément s'il vous plaît bien sûr je rebondis sur ce que vous venez de dire je pense qu'il y a aussi alors on y est favorable comme a dit Jean-Marie mais il y a aussi le sujet effectivement de l'actualité du Covid on parle de crédibilité de l'élection enfin du moins de crédibilité du scrutin je pense qu'il faudra veiller aussi à ce qu'on ait une grande participation importante pardon je vais le dire pour que quel que soit le résultat de ce référendum il soit légitime ça c'est important aussi donc ça veut dire que ça pourra peut-être remettre en cause la date enfin tout ça c'est les modalités qu'il faudra qu'on discute ce sont des propositions moi ce que je vous propose symboliquement de voter c'est le principe d'une consultation dont nous définirons ensemble le contour le reste n'est qu'une information donc qui est-ce qui est pour le principe d'une consultation symboliquement je vous remercie et je vous propose avant d'enchaîner sur le compte-rendu des décisions du dernier conseil municipal en l'occurrence du 10 juillet de laisser puisqu'il y avait une demande de prise de parole une prise de parole à l'opposition on avait effectivement souhaité s'exprimer aussi la dernière fois on le fait aujourd'hui merci de nous en donner l'opportunité donc monsieur le maire mesdames messieurs les conseillers municipaux suite au scrutin municipal exceptionnel tant par sa durée que par les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés nous tenons à féliciter déjà tous les candidats engagés pour leur programme et leur engagement pour la ville Lorraine Delmas Philippe Lusseau et moi-même on profite de ce conseil pour remercier les Vernoliens qui nous ont fait confiance et qui ont fait de l'écologie de la solidarité de la participation citoyenne pour que ces trois sujets majeurs pour nous soient au coeur de leurs préoccupations il y a un temps pour la campagne il y a un temps pour l'action et les Vernoliens ont choisi ils ont choisi le changement ils ont souhaité que la liste naturellement Verneuil puisse l'incarner et nous l'avons acté le fort taux d'abstention par contre constaté dans notre commune et de façon plus générale bien sûr au niveau national souligne une nouvelle fois le fossé grandissant entre les citoyens et les élus qui sont censés les représenter et nous invite à regarder évidemment les résultats de cette élection avec la plus grande humilité chacun d'entre nous cette nouvelle alerte nous conforte dans l'urgence de faire de la politique autrement en misant sur la participation la consultation la mobilisation de tous tout en agissant au quotidien pour le bien commun sans motivation de carrière ou de reconnaissance partisane donc avec mes dieux colistiers d'alternatives citoyennes pour Verneuil qui siégeront à mes côtés au conseil municipal nous ne serons pas une opposition stérile encore moins une minorité inactive mais bien une vigile citoyenne au cours de ce mandat chaque action chaque décision de ce conseil fera l'objet de notre plus grande vigilance nous voulons croire que les choses vont changer à Verneuil autant faut-il qu'elles changent en bien et nous y veillerons pour que nos concitoyens puissent garder la confiance qu'ils nous ont accordé la rentrée s'annonce difficile pour un certain nombre de Verneuil dont on ne mesure pas encore l'impact notre groupe continuera à travailler avec les Verneuil pour le bien commun donc monsieur le maire mesdames messieurs chers collègues je nous souhaite le meilleur des mandats pour les six prochaines années je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres juste compléter ce que vous disiez tout à l'heure sur le conseil communautaire et la science de ce matin j'ai pour ma part bien voté aussi pour monsieur Raphaël Cogné maire de Mante-la-Jolie il aurait été intéressant de préciser qu'il n'y avait que deux candidats dont le conseiller municipal d'opposition de Mante-la-Jolie monsieur Marc Jamais que les deux autres groupes n'ont pas présenté de candidats à la fois le vôtre et le groupe apparenté de gauche et pour ma part je siégerai dans la majorité du conseil de l'agglomération en étant membre d'Agir pour Grand Paris-Saint-et-Oise merci est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? je compléterai Jean-Marie je vais vous donner mon sentiment personnel enfin en tout cas vous avez fait le choix de voter pour Raphaël Cogné qui à mon goût évidemment est un bon choix vous avez fait un autre choix qui est de siéger dans un groupe alternatif c'est le vôtre moi ma seule alerte sera j'espère que vous serez constructif au sein de la communauté urbaine ne pas faire et je ne donnerai pas de nom ou de commune de marginalisation de Verneuil nous avons été au coeur de cette communauté urbaine et j'espère que vos actions serviront Verneuil au sein de ce territoire également monsieur le maire je vous le promets ah faites attention je vous ai entendu j'espère cela étant dit je termine le conseil municipal par la lecture du compte rendu des décisions du conseil municipal du 10 juillet 2020 avec plusieurs points le premier 2020-43 avenant 2 au lot 1 du marché de travaux de réhabilitation et mise en accessibilité du grand colombier VR des montes PMR maçonnerie carrelage cloison muniserie d'un montant de 17 082,42 euros toutes taxes comprises portant le lot 1 à 199 692,26 euros toutes taxes comprises représentant une augmentation de 27,6% l'article 2020-44 monsieur le maire oui ici pardon j'arrive pas ça va venir on pourrait avoir des précisions sur les causes de cette augmentation bien sûr alors est-ce que vous voulez que je les lise maintenant ou vous voulez que je vous donne les documents entiers on peut les rendre publics j'ai pas de soucis les documents oui ça sera tout de suite je poserai sur la table vous pourrez les consulter il n'y a pas de soucis l'article 2020-44 contrat de mécénat d'un montant de 300 euros avec la société optique Pamela afin de soutenir l'action culturelle du salon de la BD l'article 2020-45 convention d'objectifs avec la librairie histoire de lire dans le cadre du salon de la BD 2020-46 contrat de mécénat d'un montant de 135 euros avec la société histoire de lire afin de soutenir l'action culturelle du salon de la BD l'article 2020-47 la cession d'un véhicule Peugeot Boxer au garage de Verneuil pour un montant de 450 euros l'article 2020-48 la cession d'un véhicule Renault Kangoo au garage de Verneuil pour un montant de 550 euros l'article 2020-49 la convention de résidence de deux ans entre la ville et l'artiste Fassou Fakari l'article 2020-50 la convention avec l'association Blues sur scène pour un concert le 14 novembre 2020 la ville adhérera à l'association pour un montant de 3000 euros et versera une participation de 3753,50 euros pour le concert l'article 2020-51 l'autorisation de dépôt d'une déclaration préalable à des travaux de réfection et de remise en peinture du bâtiment Pompousse sur le site du Chanclo l'article 2020-52 avec un avenant 1 au contrat d'exploitation du marché d'approvisionnement de la ville afin d'acter la suspension des prestations entre le 15 mars et le 2 juin 2020 durant évidemment la période du confinement l'article 2020-53 la convention organisant la conférence du 17 septembre 2020 pour les journées européennes du patrimoine l'article 2020-54 le contrat de cession entre la ville et planète équinoxe pour le concert du 5 juin 2021 à l'occasion des fêtes de Verneuil moyennant un montant de 300 euros par artiste l'article 2020-55 convention de résidence entre la ville et prométhée production pour l'accueil de la pièce tsunami du 2 au 15 janvier 2021 l'avant-dernier l'article 2020-56 le contrat d'assistance et de maintenance des progiciels Atal 2 et Iatal pour les services de la mairie avec la société Berger-Levraud pour un montant annuel de 5050-64 centimes toute taxe comprise je me permets de faire la lecture à chaque fois pour que les personnes puissent également l'entendre en audio et pas seulement en document papier puisque tout sera rendu public je termine avec le dernier article l'article 2020-57 qui est la dernière décision malheureusement symbolique du mandat de mon prédécesseur à savoir la désignation d'un avocat dans le contentieux engagé contre monsieur Rodrigo Acosta-Garcia du journal des deux rives je me suis permis de retirer la plainte qui a été engagée au nom de la mairie en lui proposant puisque cela sera plus logique que cette plainte soit prise soit menée à titre personnel je propose maintenant comme je l'avais promis au dernier conseil municipal d'ouvrir les questions au parterre et je sais qu'il y avait une demande d'intervention tout à l'heure dans le public de monsieur Le Vert est-ce que vous voulez venir comme ça il y a les micros sur le côté c'est plus simple on a les masques on est équipés on peut y aller et pour les autres interventions je vous demanderai juste de vous signaler puis ensuite comme ça vous pourrez poser des questions ou intervenir merci merci monsieur le maire de nous donner la parole ça marche tout seul alors monsieur le maire mesdames et messieurs les membres du conseil mes chers compatriotes la ville retrouve peu à peu son calme et sa tranquillité et c'est très bien ainsi fini les attroupements des jours de marché fini les distributions de tracts fini les démarchages à domicile et les messages passionnés postés sur les réseaux sociaux elle a choisi de vous confier son destin monsieur Frecheter désormais vous êtes notre nouveau maire pour ma part j'ai décidé de ne pas poursuivre mon mandat de conseiller municipal de l'opposition au sein de cette nouvelle majorité et ce pour convenance personnelle en libérant une place au sein du conseil j'offre à l'un de mes colistières à l'une de mes colistières ou à l'un de mes colistières plus jeunes que moi la possibilité de garder un contact direct avec les affaires de la commune certes être dans l'opposition n'est pas une sinecure mais c'est une formidable école d'apprentissage pour les élus soucieux de participer au bon fonctionnement de la commune et désireux d'accéder plus tard au statut d'élu majoritaire sans opposition nous serions tout simplement dans un système autocratique pour autant s'opposer pour s'opposer reste une notion stérile la politique impose des choix et il est normal de ne pas être toujours d'accord avec ceux de la majorité l'important pour la majorité c'est de savoir écouter sans a priori ni discrimination aucune et pour l'opposition c'est de savoir s'opposer quand il le faut avec discernement car il n'y a pas d'un côté les vainqueurs et de l'autre les vaincus il y a tout simplement des femmes et des hommes qui recherchent le meilleur pour leur vie je garde de mes années passées au sein du groupe d'opposition Verneuil demain le souvenir d'échanges nourris souvent musclés mais toujours respectueux d'un état d'esprit démocratique qu'il faut veiller à conserver je n'ai pas souvent été entendu mais notre démocratie est ainsi faite que la loi du plus grand nombre l'emporte toujours sur les minorités à tort ou à raison l'expérience m'a appris que la politique était une maîtresse exigeante dévoreuse de temps et qui pouvait détruire beaucoup de vieilles amitiés ne la laissons pas faire oublions nos rancœurs nos rancunes et nos égaux et reprenons nos échanges avec nos amis d'hier pour continuer à vivre et à rire ensemble dans un climat apaisé et détendu car la vie est bien trop courte pour qu'il en soit autrement quelques nuages de discours de discorde assombrissent encore notre paysage mais je ne doute pas qu'ils se dissiperont rapidement pour laisser place à la concorde dans l'intérêt même du bien-être de chacun et de celui de notre ville celle-ci a besoin de toutes ses forces vives pour bien fonctionner et n'oublions jamais que le secret d'une gouvernance réussie passe toujours par une réconciliation générale pour un mieux vivre ensemble à tous membres de la majorité comme de l'opposition je souhaite le meilleur pour le développement de notre commune merci de votre attention et bonnes vacances à tous merci beaucoup monsieur le vert j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour vous loyer au service au sein du conseil municipal et plus globalement pour remercier les élus sortants la politique est un grade c'est un fait mais je l'ai dit autant je l'ai dit y compris à monsieur que j'ai reçu à la mairie récemment je suis déçu des démissions puisque pour moi c'est toujours pour toutes les démissions d'une certaine manière un échec mais néanmoins vous comprendrez que vos mots d'apaisement nous les saluons plus que jamais sur cela je vous souhaite également à toutes et tous d'excellentes vacances sauf s'il y a des dernières questions peut-être est-ce qu'il y a des questions mais venez au micro je suis désolé on n'a pas la rallonge je pense que je voudrais et je ne suis pas le seul à vouloir savoir quels sont les bijoux de famille qui nous restent sur les terrains et que lorsqu'il y aura un futur PLU ou PLUI enfin pas importe l'appellation qu'on ne se retrouve pas subitement 20 ans plus tard avec déjà des projets qui sont pris et on ignore totalement à chaque fois les projets qui sont et ils sont pris dans 10, 20 ou 30 ans plus tard c'est tout et savoir ce qu'il en est de chaque chose je vais vous répondre très simplement deux choses la première chose c'est que pour pouvoir répondre à cette question nous procédons en ce moment à un audit pour savoir à peu près ce qu'il en est notamment sur les zones d'intérêt pour les promoteurs je vous propose simplement d'en référer directement avec Cédric ici présent Cédric Pavard qui saura répondre à toutes les questions en l'occurrence pour ce qui est des projets en cours je vous les ai présentés du point de vue de la commune je n'ai pas présenté puisque je n'ai moi-même pas encore la visibilité l'ensemble des projets menés ou qui pourraient être menés ou qui seront menés par l'intercommunalité à date je n'ai pas toutes les informations et nous allons lancer enfin nous commençons doucement à lancer l'audit des finances et du personnel ça sera pour la rentrée comme nous l'avions promis et puis plus globalement un état des lieux global de la situation de la commune je vais être honnête avec vous je ne suis pas de ceux qui s'attendent toujours au pire en l'occurrence je trouve que dans une mairie lorsqu'on arrive et qu'on n'est pas issu de la majorité c'est pas pour autant qu'il faut tout critiquer il y a des bonnes choses il y a des mauvaises choses et dans cet esprit vraiment de concorde je regarde d'un point de vue absolument objectif et c'est pour ça qu'on fera faire des audits notamment indépendants voilà donc la réponse sera probablement plus tôt après les vacances merci bon merci est-ce qu'il y a encore des questions ? bon mais bien je déclare la séance terminée oui pardon pardon se pose la question si vous n'avez pas oublié de faire approuver le compte rendu du conseil du 17 juin je ne suis pas sûr qu'on l'ait approuvé pas besoin en fait pas besoin j'ai confirmation on n'a pas besoin ok ça marche merci beaucoup et bien je vous souhaite de belles vacances la session est terminée bonne soirée merci merci applaudissements 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 perses applaudissements Merci.